Musique Face au silence de la Belgique sur les événements dramatiques qui ont lieu en ce moment en Palestine, plusieurs organisations et collectifs ont décidé de réagir ce mercredi à 16h40 en appelant à un rassemblement devant le ministère des Affaires étrangères. Les croyants de tout âge et de multiples associations se sont rassemblés aujourd'hui. De nombreux drapeaux d'organisations belges se sont meulés aux drapeaux palestiniens. La foule a scandé les slogans « Israël assassin, boycott Israël » et « Israël assassine les enfants de Palestine ». Bonjour, je suis présente ici en tant que membre de la plateforme Charleroi Palestine pour exprimer mon soutien à la résistance du peuple palestinien, à la résistance à Cheikh Jarrar, à la résistance à Jérusalem, à Al-Quds, à la résistance dans toute la Palestine occupée, occupée en 1967 et occupée en 1948. Et s'il y a quelques... Les Palestiniens d'aujourd'hui vivent des moments très durs. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que le peuple de 1948, le peuple palestinien, des territoires occupés en 1948, se lève aussi ensemble. Et il n'y a qu'une solution, un état démocratique pour tous les palestiniens et la fin du zionisme et le retour des réfugiés. Expulsion, destruction des maisons, agression par des bandes fascistes et par la police israélienne, la population palestinienne de Jérusalem est en danger. Nous demandons au gouvernement belge de s'exprimer clairement pour les droits des Palestiniens et d'agir en urgence pour qu'ils soient respectés. Demandent ainsi les organisateurs de la manifestation bruxelloise. Alors c'est super important pour nous d'être présents aujourd'hui parce qu'il y a un silence du monde politique et peu de visibilité médiatique par rapport à la situation actuelle au Proche-Orient et plus précisément par rapport au conflit israélo-palestinien. Donc c'est important pour nous de nous mobiliser et de montrer que cette situation est intolérable. Pour l'instant, le Premier ministre palestinien a demandé à la communauté internationale d'agir pour protéger les civils. Mais il y a peu d'actions qui ont été prises à ce jour par la communauté internationale, par l'Union Européenne et par la Belgique. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui devant le ministère des Affaires étrangères pour demander des actions concrètes par rapport au conflit israélo-palestinien parce que là ça prend des ampleurs énormes. Les colons israéliens en profitent pour justement coloniser davantage. Ça dure depuis des dizaines d'années. Ici la situation est catastrophique. Ça ne peut plus continuer. En fait on est dans la violation du droit international et il y a vraiment un grand silence de la communauté internationale. Et c'est grave quoi. C'est grave parce qu'il y a des enfants qui meurent, des enfants. On parle d'enfants, d'être innocents. Et voilà, c'est intolérable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada